La Commune de la Semaine. La Commune de la Semaine. La Commune de la Semaine fait étape à Saint-Louis-les-Bitches. Je suis en compagnie du maire Charles Schaeffer. Bonjour M. Schaeffer. Bonjour. Saint-Louis-les-Bitches, c'est une ville, un village, au patrimoine exceptionnel, on peut le dire. Oui, Saint-Louis-les-Bitches, vraiment, c'est un village exceptionnel de par sa cristallerie, de par sa manufacture. On a quatre siècles d'histoire. La cristallerie emploie 300 personnes, donc c'est le plus important employeur du pays de Bitches. Donc, on est un village en dehors de l'ordinaire, comme on peut dire. Et puis, on est un très beau village. Je ne vais pas dire le plus beau village de Bitches-Alente, on va dire un des plus beaux villages de Bitches-Alente. On est un village fleuri. On a une troisième fleur en 2019. On mise tout, plus ou moins, sur l'attraction du centre du village, puisqu'il y a un musée. Il y a énormément de monde qui vient, donc, à Saint-Louis, visiter ce musée. Donc, on a à cœur de mettre notre village en valeur. Voilà. En ce qui concerne les travaux. Alors, les travaux qui vont être réalisés encore au courant de l'année, c'est la mise aux normes de l'accessibilité du parvis de la mairie. Donc, c'est un grand projet, puisque ça va complètement changer d'aspect. On était obligés de faire ça. Donc, c'est un projet qui a été déjà élaboré l'année dernière, qui se fera maintenant au courant de l'année. Alors, il y a la création d'un parking qui se fera en face de la salle communale, parce qu'au fait, il y a un problème de parking sur tous les, comment vais-je dire, les parents qui viennent déposer leurs enfants, qui vont à l'école à Goetz. Donc, souvent, tous les parkings sont occupés. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre un parking en face de la salle communale qui profitera à la salle communale en semaine pour, donc, voilà, éventuellement aussi à la cristallerie. En ce qui concerne les travaux, il y a aussi la rénovation de l'appartement de l'instituteur. À l'époque, c'était un bâtiment qui était laissé un petit peu à l'amendon. C'est vrai que maintenant, on rénomme la partie basse. La partie haute a été rénovée il y a quelques années. On va également faire l'isolation. Il y a une entreprise spécialisée qui va faire l'isolation du bâtiment. Tout ça, c'est subventionné. On a demandé des subventions. On a des subventions à hauteur de 40%. Il y a la réfection des chaussées à travers le village. Alors, l'année dernière, quand j'étais installé de mer, on m'a dit, ben, il y a des trous partout. Il dit, ben, écoutez, on va solliciter une entreprise qui va donc refermer tous ses trous. L'entreprise Créable, voilà, nous a fait un devis. Donc, tout le village va être plus ou moins remis en état. La chaussée qui va de tous les côtés. Il y a les routes, il y a les bâtiments. Mais je crois qu'avec votre équipe, vous avez aussi un projet autour du très bel étang du Moulin. Alors, on a un projet qui va, c'est-à-dire partir du chemin d'excellence, qui part de la mairie et qui va autour de l'étang du Moulin. Donc, sur ce chemin, on a un projet qui va certainement aboutir en fin d'année. Alors, ce projet-là consiste à mettre des panneaux avec des photos et des écrits qui m'ont relaté l'histoire du village de Saint-Louis de par sa manufacture. Donc, je ne vais pas dire sur les quatre siècles, puisqu'il n'y avait pas de photos il y a trois ans. Donc, on a des photos qui sont début du XXe siècle, donc début du XIXe siècle. Et les gens pourront donc lire cette histoire-là, qui est très forte, parce que Saint-Louis n'existerait pas s'il n'y avait pas sa manufacture. Parce que Saint-Louis a été créé, le village, de par sa manufacture, donc au XVIIe siècle. Et puis après, Saint-Louis s'est construit au fur et à mesure. Donc, voilà, on avait à cœur, moi-même, j'avais à cœur de vraiment raconter cette histoire aux gens. Il y a énormément de gens qui viennent se promener vers l'étang du Moulin, l'étang du Moulin qui est un endroit, moi, je trouve vraiment magnifique. Et je me suis dit, il faut en profiter. On l'a dans le village, on a installé des bancs supplémentaires pour que les gens puissent se reposer. Voilà. Et c'est d'ailleurs, à titre personnel, je crois, un endroit qui vous tient à cœur, parce que vous avez deux passions, la promenade et la photo. Oui, c'est-à-dire que j'ai pas mal fait des photos de l'étang du Moulin. Alors, même certains me reprochent d'en faire trop. Donc, certainement que je suis attiré par cet endroit, et par la forêt de Saint-Louis-Tur aussi, par la faune et la flore. Donc, voilà, je vais mettre en valeur ce qu'il y a dans le village. Alors, on va parler aussi de nos Highlanders, c'est-à-dire de nos poilus-cornus, comme on dit, dans le coin, qui défrichent donc les prés, les alentours, qui sont souvent pentus, qui appartiennent à la cristallerie, mais, bon, on les entretient, parce que, bon, il faut travailler avec la cristallerie, parce que, voilà, on travaille main dans la main. Donc, on a ces Highlanders qui sont gérés par la Gémon, par le parc naturel des Vosges du Nord. Nous, on s'occupe donc de l'ordre d'ambiance et de l'hiver. Il y a les agents communaux qui suivent ces bouvins, s'il n'y a pas de problème. Les clôtures, s'ils sont bien clôturés, voilà. Et ça nous permet d'avoir les alentours du village propre. Alors qu'avant, il y a une vingtaine d'années, tout était envahi par les ronces et tout ça. Donc, ça nous coûte un petit peu, c'est vrai, mais ça nous apporte aussi que le village soit propre sur ses alentours, surtout sur les talus en pente où les Highlanders peuvent marcher. Voilà, ça contribue au cachet. En plus, c'est écologique. C'est écologique, voilà. Premièrement, c'est écologique et ça contribue au cachet du village de Saint-Denis. Vous avez parlé de la cristallerie, la cristallerie qui est là depuis plus de 400 ans et qui appartient depuis une trentaine d'années au groupe Hermès. C'est indissociable du village de Saint-Louis. C'est le plus gros employeur du Beach Island avec environ 300 employés. Vous-même, vous avez fait votre carrière professionnelle au sein de la manufacturerie. Comme tout le monde. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler à Saint-Louis en 1962 et j'ai terminé dans les années 2000. Voilà. Et au fait, oui, on peut dire que notre génération, en gros, a travaillé avec l'historie puisque c'était dans le village, on allait travailler dans le village. On n'avait pas tellement... À l'époque, comment je dis, on avait des voitures, mais il y avait moins de voitures. Donc, on ne se les plaçait pas, on restait sur place. Ça nous a permis aussi de vivre, de travailler et de vivre dans le village. Est-ce qu'il y avait une fierté, parce que Saint-Louis, c'est un nom qui est connu dans le monde entier, une fierté d'exporter le nom du village sur toute la planète ? Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut quand même savoir que Saint-Louis, le nom, c'est une cristallerie avec Baccarat et avec la Ligue, qui est les trois cristalleries les plus réputées, comment je veux dire, même mondialement. Donc, le nom de Saint-Louis se balade partout dans le monde, au Japon, partout. Donc, quand Hermès nous a rachetés en 89, vous en parliez avant, on a beaucoup investi parce que les actionnaires qui étaient Hermans n'avaient plus les moyens d'investir. Donc, Hermès a mis des grands moyens pour investir, énover les fous, les bâtiments, les vélos toujours. Donc, ça a permis à la cristallerie de reprendre de l'ampleur et d'avoir des marchés à l'étranger puisque eux, ils étaient bien implantés dans tous les pays comme la Russie, le Japon, la Chine, partout. Et parmi tous ces sites remarquables à Saint-Louis-les-Beach, est-ce qu'il y en a un qui vous tient tout particulièrement à cœur ? Est-ce qu'il y a un endroit où vous aimez vous promener plus que d'autres ou vous ressourcer plus que d'autres ? Écoutez, les endroits qu'on aime se promener, il y en a tellement à Saint-Louis dont on va souvent du côté, comme on dit, du Steinberg où il y a donc ce fameux chemin de la ligne Maginot, beaucoup de gens vont se promener. Ça, ça me tient à cœur puisque j'habite un petit peu là-haut, aussi, et c'est là que je fais principalement mes photos de la faune et de la flore, mais je vais également du côté de Chirostal où il y a des très beaux chemins. Voilà. Il y a plein de chemins et puis surtout, bon, il y a donc ce fameux État du Boulin. On en revient et puis voilà, vers Meisenthal aussi, vers Sourde, Meisenthal, les très beaux chemins. Il y a de quoi faire en promenade à Saint-Louis, autour de Saint-Louis. Il y a de quoi faire en promenade, on invitera bien sûr les auditeurs à venir découvrir ou redécouvrir, pourquoi pas, le sentier d'excellence qui passe notamment par Saint-Louis-les-Vitch, une belle plongée dans le pays du verre et du cristal, dans un haut lieu du cristal, M. Schaeffer, on peut dire. et ça leur changera de l'état du reste pour nous. Eh bien voilà, le message est passé à tous les bitchois. Merci beaucoup, M. Schaeffer. Ah oui, merci à vous.